Bonjour les amis, aujourd'hui une petite explication de photographie. Alors, je voudrais revenir sur cette photographie que j'ai réalisée pour un édito. Alors un édito, c'est une publication pour un magazine qui comprend en général 12 à 13 photos, un vrai travail de maquillage et de coiffure dans un univers unique. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un édito qui va s'appeler, je ne sais pas moi, l'appel de la nature, eh bien, vous allez travailler et faire une série de 13 photos dans une ferme, par exemple. Alors, une première photo au milieu d'une prairie, la deuxième photo dans les tables, la troisième photo devant un tracteur, etc. Donc voilà, la photo avait été réalisée pour un édito. Cet édito s'appelle Metropolis 22. C'est dans un univers un petit peu alien, comme j'aime, c'est-à-dire un univers un petit peu science-fiction. L'éclairage principal et le plus fort, c'est celui qui vient du haut avec une lumière blanche. Attention, cette lumière blanche, elle est tamisée par le fait qu'on avait mis une machine à fumer de manière à avoir un très léger brouillard qui conduise à la lumière et qui permette l'interpénétration des couleurs. Vous avez aussi un temps de pause allongé qui permet de voir les lumières continues, des petits abat-jour. Les petits abat-jour, ils délivrent une puissance extrêmement faible qui doit être de l'ordre de 10 à 15 lux. Et les flashs, même au minimum, c'est facilement 100 à 150 lux. Donc le seul moyen, c'est d'avoir un temps de pause plus long. Donc là, c'est une photo qui a été réalisée avec un temps de pause d'un huitième de seconde. Attention, un huitième de seconde, si le flash est en place et que le flash représente plus de 60% de la lumière totale, il n'y a aucun risque de flou de bouger. Donc n'ayez pas peur, le flou de bouger, ça se gère, ça se mesure, ça se calcule et ça permet d'avoir une idée claire du rendu final. Voilà, et la dernière lumière, qui est une lumière forte aussi, qui vient à travers la fenêtre située derrière le modèle, est équipée d'une gélatine jaune. Enfin, pour la prise de vue, c'est une photo qui est prise au grand angle, au 16 mm, je suis allongé sur le sol. La modèle est penchée un petit peu en avant de manière à limiter la déformation, limiter la perspective et permettre d'avoir l'image que vous avez sous les yeux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, soyez heureux, faites des vidéos, likez, commentez. A demain, ciao !